Coucou YouTube, exceptionnel, on vient de terminer Baldur's Gate, et au moment où je dis ça je me dis qu'on a oublié une quête. Vous savez il y avait la quête au niveau du pont là, où il y avait le mec un peu balèze, et on lui a pas cassé la gueule. Est-ce qu'on y retourne ? Non 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 j'y retourne pas, peut-être que je le ferai en off. Je le ferai peut-être en off, ouais, parce qu'il y a peut-être un succès, peut-être un succès pour ça, on verra. Mais trêve de Galéjade, voilà, Baldur's Gate c'est du passé, bienvenue sur Baldur's Gate 2, Shadows of Amn, et on aura l'extension Throne of Baal à faire après. Et pour l'instant, Seigneur du Meurtre Pereira, mais de sa mort naîtront des enfants qui seront l'âme même du chaos, ainsi parlait Alundo le Sage. Alundo c'est celui qui est originaire de Château Suif, et qui avait fait des prémonitions. Alors, je vais te faire un petit peu de ce qui est fermé, et qui a été dit. Bienvenue sur le feu d'air. Merci. 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 Pourquoi c'est en anglais ? Je ne sais pas. Est-ce que ça a mis en pause d'après vous ? Est-ce que ça a mis en pause ou est-ce que le jeu va planter ? Ah merde ! Je suis désolé, oui bah oui moi je l'entends le jeu moi. Faites un effort moi je l'entends le jeu. Il me semblait que j'avais changé le truc. Ah merde, non je ne l'ai pas changé, je suis désolé, sorry, erreur de ma part. Bon voilà c'était un previously Baldur's Gate. Ah je reconnais ça, c'est un club... Non, non, non. Allez, nouvela dans le menu. Je vais quand même passer un petit peu vite fait. Normalement j'avais changé les trucs mais... Ok, effet sanglant, oui, on veut que ça explose. Assigner les touches, je n'ai rien à faire. Feedback. C'est les messages. Comparaison d'équipement, c'est cool, ouais. La pause, elle se fait sur un ennemi en vue, sur un piège détecté. Euh, oui. C'est tout. C'est tout mais c'est déjà pas mal. Et les graphismes. Les graphismes, on a mis la mise à l'échelle de l'interface. Sinon c'est tout petit. Et le son, le son des ordres évidemment, tout ça, c'est jamais. Et on est bon. On est bon. Un seul joueur. Nouvelle partie. Importer une partie. Sauvegarde finale. It's the final sauvegarde. J'ai mis 203 jours dans le jeu. Et donc on a tous nos petits copains qui viennent de péter la gueule de Sarévoque. Et bien, on va charger ça. Un personnage prétiré ou un personnage précédemment apporté d'une partie existante. Une partie multijoueur, l'autre session peut choisir de restreindre les scores de caractéristiques. On peut pas apporter tout le groupe. J'importe que mon perso quoi. Et les autres, j'abandonne tout le monde quoi. Oh ! Regardez ! C'est wham ! Par contre, j'ai gardé tout le reste. Intelligence, je l'ai monté. Ça s'est resté quoi. Bah l'apparence elle est bonne. Toujours mon petit mage avec... Avec sa crinière jaune là. Ah, les sons. Alors c'est meilleur, je suis... Vous allez... Je vais être désolé mais ça va être meilleur. On sait peut-être pas si... Putain non, la NN c'est... Le doublage, y'a pas de doublage en français ? Non. To battle with no regrets. To battle and victory. To battle and victory. Non. Est-ce que je peux monter le son ? Tu deviens sourde ou quoi ? To battle and victory. I will strive to lead responsibly. I must rest for our cause. I should make better use of... Putain y'a pas les doublages en français ? Attendez. Euh... Baldur's Gate 2. Enhanced. Edition. Doublage. Découvrez comment mettre votre Baldur's Gate 2 Enhanced Edition en français texte et voix. Ce mode... Y'a un mode... Pourquoi ils l'ont pas mis ? C'est important du 21. Il semblerait que maintenant les textes soient intégrés de base. Par contre toutes les voix et dialogues sont encore en anglais. Mais au moins il est possible de lire les textes en français. Je vous laisse malgré toutes les objections que j'avais données. Ok donc les textes c'est bon. Voix en français sur PC pour une version du jeu 2.5 et supérieure. Vous avez installé les textes, ça fonctionne. Voix en français. Voix en français. Voix en français. Attendez, je vais aller regarder. Putain, je ne pensais pas. Alors, c'est vrai que les versions localisées ont mis du temps à arriver. Mais, alors, Baldur's Gate, il est où ? NNST Edition. Après, ils me disent d'aller où ? Dans le répertoire-temps, Langue. Effer. Dialog. Dialog. Dialog.talk. Et là, j'enregistre. Heureusement, j'ai la fibre. Il y a quoi dans le zip ? Mise en garde. Patch a dessiné la version 2.5, potentiellement version ultérieure. Qu'est-ce qu'il raconte ? Putain, il faut faire de la merde. Oh, c'est compliqué. Déjà, je vais aller voir. Data. Data et sound. Ouais, c'est chiant. Allez, c'est pas grave. On aura l'audio en anglais. De toute façon, les voix ont changé entre le 1 et le 2. Donc, bon. Faut un peu. On va pas la reconnaître. Laquelle me va ? Ça a une bruit, ça. Vas-y, lui, je l'aime bien. C'est vrai que c'est un peu bas. Le nom. Atoniove. Ça n'a pas changé. Les sorts de match connus, là. Cette liste, là. Accepté. Je joue en normal. Moi, de façon définitive, les jeux... Non, mais règle de bas, c'est chiant. Moi, je joue en normal, moi. Allez, let's go. On s'était posé la question pour le 1, pareil. Moi, je vais jouer... Je vais jouer ce qui a été prévu, moi. Ok, donc je suis enfermé, et on me torture. Le perso, là, qui me torturait, on dirait Sub-Zero. La position, on dirait Sub-Zero de Mortal Kombat. C'est qui ? Oh, je crois reconnaître. Oui. Je reconnais, c'est Imoen. Hé, réveillez-vous. Allez, il faut qu'on sorte d'ici. Quoi, Imoen ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui êtes-vous ? Mais non, c'est Imoen, voyons. À vous aussi. Et il vous a chamboulé la tête. Tout ce que je sais, c'est qu'on était près de la porte de Baldur et qu'on nous est tombés dessus. Le genre a été mis à jour. J'ai appris qu'on ait conscience dans le donjon d'un mage étrange. Imoen a ouvert la porte de ma cellule. Nous devons trouver le moyen de nous évader cet endroit, même si je suppose que les sorties sont défendues magiquement. Si nous explorons les lieux, nous pourrions trouver une issue. Nous devons faire peur de prudence. Qui sait quel piège ce mage a posé et combien de gardes il emploie ? Il nous faut aussi trouver des armes et des armures avec lesquelles nous équiper. Logiquement, une partie de mes affaires devrait se trouver quelque part dans ce complexe. Il n'a pas encore tout détruit ou vendu. Je ne crois pas avoir envie de tout me rappeler. Il nous a fait des choses, Tonyob. Il faut qu'on sorte d'ici. Je peux vous faire confiance ? Je ne me souviens de rien. Il a fait des choses ? Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Je viens, mais j'ai mal partout. Je viens, mais j'ai mal partout. Elle semble moins gourdasse. En français. Oui. Oui. C'est très bien expliqué d'ailleurs dans le livre de Maxence de Grandel à Third Editions que, oui, les personnes qui ont fait les voix françaises ont essayé de recopier ce qui avait été fait en anglais mais avec un... Ce n'était pas super bien exécuté. Et que donc, Imoen est une jeune fille mais qui n'est pas débile en fait. Qui est peut-être un petit peu naïve au début mais qui finalement devient forte et compagnie. Et en français, en français, ils ont fait juste une voix du moins dans le 1, une voix complètement... complètement... Ouais, gourde en fait. Alors qu'elle ne l'est pas. Vous voyez, développez un peu notre histoire commune. J'ai l'impression de vous voir pour la première fois. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas fait le 1, vous voyez. Vous avez fait des choses ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? S'il vous plaît, Tony Hub, n'obligez pas à y repenser. Il est dû faire la même chose. Vous entendre hurler, ça en avait l'air en tout cas. Je veux savoir qu'il a l'air tout ça. Il paiera pour ce qu'il m'a fait. Un petit mal de tête... Attends. Un petit mal de tête qui va m'arrêter. Quittant cet endroit. Vous essaierons ensuite de comprendre de quoi elle retourne. Si on court un si grand danger, comment vous vous libérez ? Bien, je ne suis pas sûr de pouvoir m'en sortir de nouveau s'il le fallait, pas avec cette douleur dans ma tête. Ce n'est pas une douleur normale, Tony Hub. C'est à l'intérieur, comme si mes propres os me déchiraient les chairs. Ça ne s'atténue pas. Ne me regardez pas comme ça. Ça fait mal, c'est tout. Ça doit être le bruit, les gens qui sont battus. Je crois que les assassins se sont pris à celui qui nous a capturés. Il y a des cadavres un peu partout et le combat n'est pas terminé. je pouvais l'entendre. Vous allez venir avec moi ou préférez que je vous laisse là. Vous avez raison, allez-y, allez-y. Ne perdez pas de temps pour m'abandonner. Attends. Ne perdez pas de temps pour m'abandonner. Je viens, je ne m'apprécie pas trop que vous me donniez des ordres. On n'ira pas loin tout seul. Il y a autre qui pourrait venir avec nous. Allez-y. Bien, je ne vais pas y aller seul. Je suis plus rassuré avec vous, Tony Hub. Cet endroit me donne la chair de poule. La chair d'ampoule, quoi. Moi, une la patate fin, quoi. D'abord, jeter un coup d'œil dans une pièce qui se trouve à l'ouest, juste à côté d'ici. Je crois y avoir aperçu des armes. Je ne veux pas que ce soit notre équipement. Ils ont probablement vendu nos meilleurs objets, mais mieux vaut ça que rien. Allons-y. Oui ! Imoen, ils avec moi. Alors, par contre... Par contre, effectivement, Imoen, maintenant, est double classé, je crois. Clash jumelé. Elle est mage voleur. Elle a les deux. J'ai combien de points d'expérience, moi ? Et voilà, je suis à 161 000 parce que j'avais 161 000, quoi. Réputation moyen. Oh, les bats. J'avais une super réputé et on me remet réputation... La réputation de base, quoi. Donc, maintenant, elle est multiclassée, la Imoen. Donc, elle va avoir des sorts. Oh, j'ai plus ! Non ! Oh, non ! J'ai plus mon sort qui me donne un double... Eh ? Eh, wesh ! Mes sorts ! Wesh ! Vas-y, je boule de feu, moi. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec hâte ? Moi, je boule de feu. Convocation de monstre, nul. Délivrance de la magie, vas-y, let's go. Force, on s'en fout. Nuage puant, si on prend... Mais non, mais arrête ! Fléchette d'acide de MILF. De MILF. Armure. Ranafout. Front de projectile magique. Merde, j'avais ma bac qui me donnait double. Oh, merde. Ah, mais non ! C'est Imoen, ça ! Ah, oui ! Oh ! Oh, l'arnaque ! Oh, l'arnaque avec l'import ! Oh, faut pas que j'y touche ! Oh, faut pas que j'y... Genre, faut pas que j'y touche. Ah oui, voilà, moi, j'ai encore mes sorts. Non, ça va, ils m'ont pas arnaqué. C'est bon, ils m'ont pas arnaqué. Est-ce qu'à la place d'un monstre, je mettrais pas une template ? Une template. Qu'est-ce que vous pensez d'un template ? Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Mais là, faut absolument pas que je touche à ça. Parce qu'en fait, quand j'ai... En fait, j'avais un... J'avais une bague qui me donnait le double de sorts mémorisables de niveau 1. Là, je l'ai plus. Donc, je peux en mémoriser que 5. Mais le jeu considère qu'ils sont encore mémorisés. C'est l'arnaque, hein. Pour le jeu, hein. Pas pour moi, hein. Est-ce que je peux pas augmenter ça, là ? Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a mon voile, hein ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? C'est-ce qu'il y a un mural ? Ok, bah, vas-y. Minsk ! Oh, il y a Minsk ! Mais comment c'est possible ? Attendez, je vais chercher... Je vais chercher ma tarte et je reviens. Il y a Minsk. Minsk a revécu. Ah ! Oui, je vais chercher ma tarte. ... ir. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. No joke, sur une des HDQ, il y avait une incentive justement sur le nom du personnage dans Baldur's Gate. A priori, les Français, ça s'y était mis parce que les Français avaient choisi Baldur's. Et donc, le perso dans une des HDQ s'appelle Baldur's. Voilà. Il est sorti le 3 d'ailleurs, je n'ai pas suivi, pas encore. Il est en accès anticipé, mais il n'est pas encore sorti. Ah non, ça par contre. Ça, il faut que je l'accélère. Le défilement, il faut que je l'accélère parce que... Ça ne va pas le faire. Défilement à la souris. Il faut que je l'accélère encore. Ce n'est pas ça du tout ça. Hop. Tac. Défilement au clavier, vas-y, la même. Bon, c'est plus rapide de la souris. Alors, Minsk... Mais Minsk, tu es vivant. Minsk, je me rappelle t'avoir cassé la gueule. Tu es vivant. Mon chat qui apprécie sa souris défile plus vite. Mais si. Minsk, votre esprit de puissant guerrier doit trouver ses barreaux insupportables. Voyez-vous contenir votre coureau assez longtemps pour qu'ils ne puissions quitter cet endroit ? Je me souviens que nous voyageons ensemble. Mais comment sommes-nous arrivés ici ? Minsk, il y a le mec qui a aimé les écureuils. Mais non, il a boue. Son hamster. On voit son hamster, là. Regarde. Il y a le petit hamster, ici. Vous avez quelque chose d'important à dire ? Par... Attends. À dire par... Ben, parlez ! Épargnez-nous vos jérémiades. Je me souviens que nous voyons jouer ensemble. Comment nous sommes arrivés ici ? Nos voyages sont du bois dont on fait les légendes. Nos histoires, nos victoires, des sujets de chansons. Comment pourrais-je vous laisser partir sans moi à la recherche de nos amis perdus ? Je ne sais pas qui sont les responsables. Mais je vengerais férocement le mâle qu'ils... Le mâle... Dinaère. Je leur défoncerai le crâne pour ce qu'ils ont fait. Ah ! A priori, Dinaère est morte. Ok, regardez la tête froide. Si vous voulez réussir à quitter cet endroit. Enfin, mais ici, je ne l'ai pas vu. Retenu son esprit. Son esprit est retenu dans une cage créée par mon échec. Je devrais la protéger. Mais elle, elle... Ils l'ont tuée alors que je regardais. Je ne sais pas qui ils étaient. Mais je m'en rachèterai. Ok, donc Dinaère est morte. Hamster et Q-Roy, oui bon. Pareil quoi. Minsk, c'est horrible. Je suis vraiment désolé. Je ne pleurerai pas nos morts. Non. Enfin, peut-être un peu. Mais j'assécherai mes larmes d'une légitime fureur. Insu... Hein? Quoi? Quoi? Toi, you say potato. I say potato. Ah bah... Et Minsk, c'est un suppo. Un suppo et au lit, il est nuisible. Minsk va vous faire payer. Vous pouvez m'aider. Nous allons faire équipe une fois de plus. Et notre furie sera telle que les bardes en essècheront leurs plumes. Oui, l'encre coulera partout où nous passerons. Je vais bien tâcher de vous libérer. Et je ne sais pas comment ouvrir la cage. Je vous présente ici pour votre veblesse. Bah toi aussi, t'y étais, arrête. J'ignore également, il n'y a pas de serrure. Les barreaux sont forgés d'un bloc. Je suis fier qu'on me craigne assez pour me mettre dans cette cage indéfiniment. Êtes-vous de meuré? Enfin, je ne sais pas. Indéfiniment, voilà qui complique les choses. Et continuez à chercher, bien sûr. Vous n'abonneriez jamais, je le sais. Un héros l'emporte toujours. Un héros ne s'arrête jamais si près du but. Un héros doit trouver une clé ou un mécanisme. Je ne sais pas où ils sont. J'ai dit que j'allais continuer de chercher, je le ferais. Ce sera à mon rythme. Blablabla, j'en ai soupé. Je vais repousser d'un seul mot. Vous ne m'aidrez pas. Boulle voit bien maintenant. Vous n'avez nullement intention de me briser mes chaînes. Les clés resserrées. Assurez que vous ne viez pas assez longtemps pour abonner d'autres amis. Je vais faire tout ça dès que j'aurai réussi à écarter ces barreaux. Ah ! Les barreaux ils plâchent cette sorte sous ma force de... Mince qui est boue sont libres, maintenant vous allez... Maintenant ? Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! You are a smart one. I understand now. You said what you did just to get me mad ! Mad enough to break free ! You are a smart as boo sometimes. Oui ! Oui Minsc ! Non y'a pas les voix fair... Fin si ! Bon. Attends je finis ma bouche Coucou Salient déjà J'ai pris une grosse bouchée je suis désolé Il y avait des voix FR Dans le jeu de base Dans la NS Edition Ils ont mis très longtemps déjà A mettre les textes en français Et ils ont pas mis les Les doublages français Donc voilà Dont Minsk s'est énervé Et Minsk a tordu les barreaux de sa cage Donc chose qu'il aurait pu faire depuis le début Et il s'en sort Nous pourrons désormais reprendre nos aventures A des amis à venger et des méchants à tabasser Pas vrai vous Vous pouvez vous gendre à moi Vous avez intérêt à mieux me servir que vous avez servi Oh la la non Ensemble nous ferons payer les morts de vos compagnons Attends Compagnons à nos amis Ouais c'est ça Ils en répondront La question sera mon épée Nous distribuerons des volets de douce et légitime justice A nos ennemis Jusqu'à ce qu'il soit plus que des traces de sang dans nos bottes Sur nos bottes Quoi oui mais fort bien Bou me dit que je divague encore Je n'avais remarqué aucune différence Je tiendrai compte de son avis sans sourciller Venez Il faut partir Minsk et Bou Attends Minsk et Bou et vous A nouveau réunis Tremblez vilain Je vais rendre une tranchante justice A vos sinistres gorges Je vois que vous avez toujours ce rongeur Puis-je vous demander comment vous avez fait pour le cacher à vos ravisseurs Et bien probablement Comme toutes les personnes qui veulent cacher des choses Dans une prison Il l'a mis dans son Évidemment Je checkera mes MP discord Oui je checkera Je n'ai pas de question Vous diriez Attends Que vous devriez laisser au vieux sage Bou et rapide et furtif La Minsk est tellement imposante Que certains de mes recoins Entre le Insuppot et Oli Il y a deux secondes Et certains de mes recoins Sont hors de portée De ceux qui veulent le fouiller Voilà Je préfère vraiment pas trop y penser Merci Imoen Merci Imoen Vraiment Minsk et Bou Son Minsk et Bou Et Nul nous sépara On y va Les fonds de culottes des méchants Attendent l'empreinte de Babotte Vous avez raison Minsk Partout où le bal posera Ses pieds crasseux Nous laverons le sol Avec ses fesses On prend là ce que vous dites Mais Bou vous aime bien En avant Oh 3000 d'XP Trop bien Ça valait le coup de l'engager Tiens Bon Minsk Est-ce que je commence déjà A monter mon XP ou pas Oui Regardez L'XP monte Ça y est Imoen Non mais Imoen Moi dans ma partie Elle était niveau 10 C'est dégueulasse Vraiment Ça n'a pas tout repris En plus Minsk il était mort Dans ma partie Moi Je suis déçu Jaira Sortons vite d'ici On ne s'ennuie Vraiment pas avec vous Vous savez Mais me rafraîchissez pas La mémoire Je sais qui c'est C'est Jaira Avez-vous une idée De la raison De notre présence ici Non Je préférais poursuivre notre enquête Quand la situation sera A notre avantage On doit voir retrouver nos amis La revanche Viendra en temps voulu Je veux dire pourquoi Nous avons été capturés Mais je doute que ce serait différent De ce que vous savez déjà Mon mari Khalid et moi Nous avons voyagé avec vous Par la raison qu'ils ont Plus la repartence maintenant Nous avions visité Tellement de lieux Les visités seraient Interminables Vos origines Tiens Elle a tellement changé Jaira Le portrait qu'ils ont fait Vos origines uniques Nous ont mené vers Aventure Pour le meilleur Et pour le pire Votre paradotif a la raison De nous demander De veiller sur vous En présent Nous restons avec vous En tant que Plus en tant que amis Que gardiens Les exploits que l'omain Ont bien servi au pays Nous avons de nombreux ennemis Nous avons toujours vaincu Ceux qui nous a emprisonnés Doient être très puissants Pour être avérés aussi facilement Nous nous occuperons De lui en temps voulu Une fois que nous en serons Plus à ce sujet Mais pour l'instant Il est plus urgent De retrouver nos amis Et nos compagnons Et de quitter ce lieu Je suis d'accord Mais on dirait Qu'il faut une clé magique Pour avoir votre cage Où est Khalid ? Je ne sais pas où il est Ça m'inquiète Il a sûrement été emmené Au même endroit que nous Vous êtes dans un autre objectif J'ai la tête si lourde Que je pense avoir été drogué Mais on va apparemment Épargner les tortures physiques Vous avez l'air d'avoir été victime De la torture Je n'aime pas l'idée Que Khalid est plus Super la même chose que vous Elle n'est pas sûre Alors que Je me faisais torturer Littéralement devant elle Ma cage était là Elle était là Mais genre Elle a dû faire Non Non je ne vois pas C'est l'écrit L'écrit Non je ne sais pas qui c'est Quelqu'en fait Je peux vous aider Mais votre cage semble fermée par magie Je ne sais pas Si vous en avez à la force Vous pouvez peut-être Briser mes barreaux Sinon vous devez rechercher La clé et ouvrir la cage Ouvrez ouvrez la cage Aux oiseaux Tâche de faire vite Je voudrais sortir d'ici Avant le retour du propriétaire En jugé par la facilité Avec laquelle il nous a capturé On peut-être pas la force De lui résister On fasse une autre fois Lorsque nous pourrons Contrôler la situation Dépêchez vous Nous voulons libérer au plus vite Mais vas-y Berserk moi ça Est-ce que je peux berserker Je vais essayer Je vais sauvegarder Non Il n'y a pas réussi Ok Ça marche pas Pourquoi c'est plus fort D'un coup là ? Allo ? Ennemis en vue Comment ça ennemis en vue Qui ça ? Ah oui Cassons lui la gueule à la main Quelle idée Quelle bonne idée Oui Machine bourdonne d'énergie électrique Mais il y avait des armes à côté là Les bats Les bats Oh putain Ils sont planqués Ils sont planqués ces connards Il y a l'air d'avoir des trucs Il fallait commencer par là en fait Il y a le golem joli Ok Il y a donc des armes Il y a donc des choses cachées Il y a la clé de la cellule Il est balèze en quoi Minsk Épée à deux mains Plus plus Masse d'armes Erkelon Style le combat Deux armes plus plus Genre deux masses d'armes Et Ça pourrait être classe Cognob Ton bâton Imoen Épée courte Dag Bâton Arc court Fléchette Épée courte Dag Et bâton On a une épée courte Il n'a pas les épées longues Il a masse d'armes par contre Et si j'en retrouve une deuxième Est-ce que je peux lui mettre deux armes ? Non je sais pas L'épée longue Ok Et puis Au revoir Nous sommes Ah, ça se met automatiquement en détection des... C'est bien ça. Une dagouze. C'est une dingouze le truc. C'est une dagouze. Un scott de maille. Pas de feuilleté. Combien, classe d'armure ? 5. 5, 3, 7. Et ça, c'est quoi ? 3, 4, 3, 2. Oui, ok. Donc ça, c'est pour Minskou. Hop là. Let's go. Est-ce que... Il aime bien les épées à deux mains aussi. Il aime bien les... Je vais pas voir. On va voir les deux. Épée à deux mains. C'est longue. C'est longue. Pour l'instant, on va te mettre une épée à deux mains, là. Voilà. On verra si on te fait jouer à deux armes, après. Sarre, pour qui ? Pour personne, mais pour Minskou. Hop. Le sort de magicien ne sont plus disponibles. C'est comme ça que ça marche. Ah... C'est comme ça que ça marche. Si je mets une armure... Waouh... Putain, c'est... C'est chaud, hein. Si je mets... Si je mets... Un équipement qui ne correspond pas à ma double classe. Des bisous, Fyril. Je perds les compétences de cette classe. Qu'est-ce que j'ai moins, il t'étend. Il faut partir immédiatement. Notre autre peut revenir à tout moment. Je dois revoir le soleil le plus vite. J'étouffe dans cette moiteur. Et cette obscurité. En rouge, nous dirigeons une fois en dehors de ce trou. Directe, elle monte de niveau, quoi. Genre. Jaira. Jaira, elle aime quoi ? Les gourdins plus plus. Ah, je suis désolé, je n'en ai pas. Cymter, Wajidiotio... Bah merde, j'en avais. Déjà, tu montes. Tu montes de niveau aussi, merci. Intou. Je vais être remont. Fatalité. Gourde magique. Bon. Fatalité, je vais l'enlever. Je vais mettre bénédiction à la place. Charmer, c'est pas mal. Mais je veux aussi ralentissement du poison. Ça, c'est important. Appel de la foudre, on ne peut pas le faire à l'intérieur. Dissipation de la magie, c'est cool. C'est quoi à côté, là ? Immobilisation des animaux, je m'en fous. La foudre, je ne vais pas m'en servir. En vrai, je ne vais pas m'en servir. Soit des blessures moyennes, par contre, si. Et fourvoiement magique. C'est les trucs que j'avais. Blessures graves. Oui, non, c'est pour faire des blessures graves. Deux soins des blessures graves. Allez, hop. On va déjà voir avec ça, ce qu'est-ce que ça donne. Oh, mais l'arnaque sur les... Viens, est-ce qu'il faut qu'on te file des armes ? Non, mais venez tous. Je vais reprendre mon truc de... Voilà, les katanas. Elle lance des katanas. Genre, tu ne peux pas avoir ça ? Genre, pourquoi tu ne peux pas avoir ça ? Bon, Imoen. File ton épée courte à machine, là. Comment ça ? Genre, une épée courte, c'est pas ça. Genre, ça, tu peux ? Bon, vas-y. Tu auras une dagouze. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ok. Super. Coucou, Abarpal ! Et Minsk est revenu... Exactement, Minsk est revenu entre les morts. Ça a été ma première réaction. Minsk est là, quoi. Tu veux ma voix mélodieuse ? Je ne pense pas vraiment par eux-mêmes. Ils ne font qu'obéir aux instructions qu'ils reçoivent. Si personne ne lui a redonné de se taire, on va peut-être en tirer quelques renseignements. Prisonnier, ne faut pas vous échapper. C'est contraire à la volonté du maître. Qui est ce maître dont vous parlez ? Je n'ai pas l'autorisation de parler aux prisonniers. Retournez dans vos cellules. C'est la volonté du maître. Où sommes-nous ? Et que faisons-nous ici ? Vous êtes ces prisonniers. Vous êtes chez lui car vous lui appartenez. Vous devez retourner dans vos cellules. C'est la volonté du maître. Il est hors de question que je retourne en cage. Il a l'intention de m'empêcher de partir. Le maître veut que je sois libre. C'est lui qui m'a rendu la liberté. Qui est ce maître dont vous parlez ? C'est moi seul qui relâche les prisonniers du maître. Vous lui appartenez. Vous devez retourner dans vos cellules. C'est sa volonté. Qui est ce maître ? Il y a eu d'autres questions que je retourne en cage. Avez-vous l'intention de m'empêcher de partir ? Il n'est pas à moi de vous empêcher de partir. C'est le gardien qui s'en chargera. Retourner dans vos cellules, c'est la volonté du maître. On peut désormais les remettre. Retourner dans vos cellules. Il y a un truc plus bas là. Genre là il y avait une salle non ? Oh ça y est. Oh le pathfinding est de retour. Ah attendez Rabia chiale. Je vais l'ouvrir. Le sachier dessus. Il existe une petite frame à l'intro de BG2. Tu peux faire pause et tu peux accéder à ton inventaire de BG1. Ce qui te permet de déposer tout ton inventaire. Oh les salauds. Vous allez me le dire avant. Par contre déjà. Regarde. Regarde avoir pâle. J'avais un anneau qui me donnait le double de sort de niveau 1. Tu vois je pouvais avoir le double de sort. Voilà. Mémoriser 10 sur 5. Donc en gros il ne faut pas que je touche à mes trucs là. Il ne faut pas que je touche. À mes sorts ici. Vraiment il ne faut pas que je touche. J'ai vite devoir les virer. Non. Jamais j'y touche. Oh les saloperies là. Arrête. Ah merde. Ça m'a fait chier à lui. Il n'a pas un qui touche là. Merci. Bienvenue Jaira. Vous avez mis un peu plus de temps que je pensais pour vous échapper. Je suis Ataka. Je vais l'attaquer. Je vois que la personne à qui je dois m'adresser. Je le prenais pas mal Jaira mais c'est Tony Hub qui attise ma curiosité. J'ai des questions pour vous Tony Hub. Approchez sans crainte. Je vous souhaite la bienvenue dans mes modestes quartiers. Je me donne tant de mal pour les rendre plus agréables que le reste de cet endroit. Je vous remercie. Comment se fait-il que vous connaissiez mon nom ? Que se passe-t-il ici ? Le contenant est bien connu de ceux qui y observent. Le fil de votre destin brille d'une lueur éclatante. Même s'il est semé de nombreuses embûches qui pourraient le rompre avant l'heure. Il est de répondre aux nombreuses questions qui vous rendent. Sachez que ce n'est pas à moi de le faire. Je vous prie de m'en excuser. Bien de vous excuser. Répondez-moi. Vous supérez ma colère. En quoi pouvez-vous vous mettre utile ? Il est vrai que vous n'avez aucune envie de me porter secours. Dans ce cas, adieu. L'aide que je vous ferai ne dépend que de vous. Acceptez-vous de répondre à une question. Pourquoi faire ? Pourquoi avez-vous besoin de me poser vos questions ? J'apprendrai s'il peut y laisser un peu vos propos. Si ma question, admettons que votre frère ou votre sœur, vous soyez fait prisonnier et enfermé dans des cellules séparées. Vous ne pouvez pas communiquer. Votre joli est un mage qui vient vous parler. Il explique son jeu pervers. Dans chaque cellule se trouve un bouton magique. Si vous appuyez sur votre bouton et votre semblable n'appuie pas sur le sien, vous mourrez mais il est libéré. Si votre semblable appuie... C'est les fameuses énigmes du traître. Il faut toujours coopérer. Si un jour... Ouais, c'est ça, le vième du prisonnier. Si jamais, il faut toujours coopérer. Vraiment. Mais... Si un jour ça vous arrive, la coopération... C'est là où les... Les personnes se sortent le plus. Si votre semblable appuie sur son bouton et que vous n'appuyez pas sur le vôtre, il meurt mais vous êtes libre. Si aucun des deux n'appuie sur le bouton, vous mourrez tous les deux. Si vous appuyez tous les deux sur les boutons qui vous font face, vous mourrez tous les deux également. Le mage ajoute que vous avez une rotation du sablier pour vous décider. Puis disparaît. C'est idiot, ce n'est pas en appuyant sur un bouton qu'on s'échappe d'une prison. Moi, j'exploserai le bouton et je devrais tomber une pluie d'oignon sur le magicien pour nous avoir joué un tel tour. Minsk, évidemment. Assurément, j'en doute pas un instant, Minsk. Mais c'est vrai qu'une mise en situation hypothétique. Évidemment, une réponse dictée par la sagesse de Tonyob. Ce serait par votre impatience. Dites-moi, Tonyob, appuyez-vous sur le bouton. Oui, j'appuie rien, attendez. Si j'appuie... Si j'appuie, mais que l'autre ne le fait pas... C'est l'autre qui meurt. Non. Moi, je suis libéré. Assume donc celles de tes actions, noble âme. Wesh ! Si j'appuie, c'est toi qui meurs. Très boum. Un petit coup dans ça, le gueux, direct, là. Ah merde, mais qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Va-t'en. Putain, ça se... Bien joué. Il semble que vous puissiez assumer les conséquences de vos actes. Je vous remercie de votre réponse. Voici un conseil. Trouvez un ILF. Il attend quelqu'un comme vous. On ferait lui la délivrance qu'il désire plus que tout. Vous verrez que l'objectif de votre voyage deviendra plus évident. Adieu. Attendez, il faut aller où ? Putain, je pige rien. Parce qu'attendez, là, il y a une... Là, ça remonte. Est-ce que je me... Oh putain, je m'échappe par où, quoi ? Moi, je veux tout récupérer, moi. Oh, ce bruit. Ce bruit qui était infernal, là. Ok, encore des golems, là. C'est qui, eux ? Quoi ? Oh non, non, non. Par contre, les IA, non, c'est non. Oh non, non, non. Il y a du groupe, c'est mort. Ça me fait que de la merde, ça. Euh, arc court. Ah. Regardez qui va être contente. Regardez qui va être ravi. C'est notre chère Imoen. Ah, ils ont gardé ce truc de... Si tu mets des flèches, le personnage change d'arme. Ce qui est un enfer. Mais bon, c'est pas grave. C'est quoi, la ceinture ? D'accord, la ceinture, c'est la ceinture d'Imoen. Ok, bah merci. Arquelon, Minsk, il avait pas Arquelon, ici. Arquelon, ici. La fronde, ça c'est pour moi. Moi, j'ai fronde. Ils m'ont gardé, ça, hein. Ils m'ont gardé ou pas ? Fronde, ouais, ok, c'est bon. Ils me l'ont gardé, merci à eux. Épée longue, plus un. Non, mais il y a le cinter pour machine. Voilà. Là, elle est contente. Non. Écu. C'est pour qui l'écu ? Qui aime l'écu ? Est-ce que l'écu, quoi ? Classe d'armure, plus un. Pas de protection contre les projectiles. Ouais, non, mais inverse. Voilà, mieux. Qu'est-ce qu'on avait encore à ouvrir ? Flèche enflammée, je l'ai déjà, moi. Donc on va pouvoir le faire apprendre à Imoen. Faution de grand soin. Restaure 27 points de vie. Et ça, c'est quoi ? 9 points de vie. Allez, chacun. Quoi ? Pourquoi elle est montée en niveau ? Attendez, j'ai... J'ai déplacé une potion de soin. Et ça l'a fait monter de niveau. C'est quoi, ces conneries ? C'est vrai qu'il a boule. Ok. Ok, ok. Toi ? Ah bah non, mais il n'y a pas de... Super, j'ai pas les boulettes. J'ai pas les boulettes. J'ai pas les boulettes. Eh, le gourdin plus plus. Gourdain, bâton, fronde. Non, mais son portrait est tellement différent, quoi. J'ai gagné 3 000, je sais pas pourquoi. Mais j'ai gagné 3 000. Ah ouais, non, mais... Jaira, ouais, non. Ça lui a fait du bien, les... Nos aventures, à l'extérieur. C'est qui ? Wesh. Mais Tony Hub qui va... En premier, quoi. Quel génie. Vraiment. Ça va, c'est que des gobelins. Ah d'accord, j'allais dire, il y a une fausse porte là, mais en fait, non, il y avait une vraie porte. Enfin, il y avait un vrai trou. La place de Paysanne du Poitou à Chroniqueuse France en Terre. On trouve qu'il ressemble à... Merde comment ça s'appelle. Alors, le passfinding est toujours aussi baisé. Le poitou de l'énergie, la créature intérieure est morte. Vous êtes trop loin, vous êtes trop loin. Donc il y en a 3 sur lesquels je peux avoir une action. Je connais cette pièce. Nous sommes venus ici. Il y a des choses dans ces réceptacles qui ne ressemblent plus guère à des personnes. Le genre de monstre est ce type. Il nous capture comme rien et il tue qui il veut. Il a pu être nous dans ces espèces d'immenses bocaux. Nous retrouvons Imoen et nous ferons payer pour tout ça. Nous retrouvons Benaseto. Je veux savoir ce qu'il me voulait. Moi aussi, je veux savoir ce qu'il me l'a fait. J'ai encore atrocement mal à la tête. Il a dit, il a dit quelque chose à propos d'un potentiel. Et aussi à propos de vous. Tonium, je me fiche qu'il puisse nous donner la force d'une troupe d'ogres. Je veux sortir d'ici. L'endroit me dérange et me donne l'impression de voir des choses. Du pognon. Des flèches. Est-ce que ça va faire quelque chose si je... Elle semble vivante mais presque à l'agonie. Les cellules qui fournissent de l'énergie au tube sont vides. Il faudrait trouver d'autres cellules énergétiques pour amêler la créature à la vie. Il y a d'autres trucs derrière. Encore un connard. Ah des billes, enfin. Merci. En même temps, j'en ai six. Ça va pas aller loin. Je vais pas chier loin avec... C'était ton boulot quoi. Ok, bâton plus un. Et j'ai des billes. On va pouvoir jouer à tirer la fronde. C'est parfait. J'aime bien le jeu qui me dit, il faut s'enfuir vite. Et moi qui est en train de faire toutes les pièces. Moi qui est en train de fouiller toutes les pièces là. Faudrait que je visite celle-là aussi. Et je vais retourner ici, ça m'intrigue. Quand il y a des connards qui vont respawn, là. C'était quoi ça ? La mare est agitée. Merde. Attendez. Quoi ? La mare est agitée de remous, tandis que d'étranges lumières semblent y danser. Pendant un bref instant, vous apercevez la vision d'un monde en formation. Des continents s'élèvent ou disparaissent. Sur un fond de... Super, j'adore. Un fond de feu et de lave en fusion et des gaz liquéfiés s'écoulent à la surface des terres. Après une éternité d'évolution, des océans se forment et l'étincelle de la vie apparaît. Nos organismes se développent et les plantes commencent lentement à recouvrir la surface de ce nouveau monde. A nouveau, la mare vous offre une nouvelle vision. La vie océanique devient une bataille sauvage pour la survie, tandis qu'une créature essaye de s'abriter sur le rivage. Ce qui est la première d'une longue série, ses pionners grandissent et se transforment. Les arts géants en secte minuscule. Le monde change en même temps qu'eux. La chaleur et les glaces changent de place. En un éclair, une créature finit par se déplacer maladroitement sur deux jambes permettant à l'évolution de spécialiser ses autres membres. La vision disparaît alors soudainement. La mare voulait s'apercevoir un homme sale et primitif d'un sac de poux. Il sort une baguette d'os qu'il pose sur des feuilles mortes avant de la frotter entre ses mains, la faisant tourner rapidement. Une légère fumée s'élève, tandis qu'il souffle avec précaution sur le feu naissant. Il sourit, révélant une rangée de dents pourries, en sachant que grâce à ce feu, il va pouvoir durcir une lance. Avec cette lance, il tuera son frère pour s'approprier sa grotte et sa femme. Son sourire s'élargit alors que la vision se dissipe. La mare est de nouveau accueille. Laisse-t-il nous débrouiller tous dans les places difficiles à atteindre ! D'accord. C'est très bien. Très bien. Très bien, Milsk ! T'as jeté dans le mou, tandis que d'étranges lumières semblent les danser, soudain, la vision d'une ville apparaît. Vous avez apercevé avec une clarté remarquable l'évolution de cette ville. Les époques défilent sous vos yeux, tandis que les habitants évoluent. Et que chaque découverte sont faite, ouvrant chaque jour de nouvelles possibilités. L'image se dissipe à l'extérieur sous vos yeux, qu'il y a une marque halme. En bref, à l'instant, vous percevez une vision d'un monde en formation. Des continents, soleil, vous disparaître, s'ouvre, 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 s'ouvre... Tiens, vous percevez une vision merveilleuse de ses profondeurs. Une ville à fois magnifique et étrange se présente de votre regard. Des bâtiments métalliques s'élèvent plus haut pour vous pour un ton. Vous pouvez voir. Ces habitants de toute race semblent vivre en harmonie. Machine extraordinaire, les transporte dans leur tâche quotidienne. Vous avez détaché visiblement vos yeux de cette vision idyllique. Iman ! Serrure. Merde. Iman, pas serrure. Hum... Des gaffes praticides semblent déchirer le monde et la seule paix qu'on peut y trouver est celle de la tombe. La vision disparaît aussi vite qu'elle est apparue. La mare est à nouveau calme. On retourne là mais il y a les ennemis, ça va me faire chier. Connard. Est-ce que je peux faire une sieste ? Est-ce que j'ai le droit de siester dans le... Dans la zomperie. Je veux bien reconnaître que vous avez un sacré courage pour Doberge à cet endroit. Je me serais bien enfui une fois si j'étais... Attends, vous n'étiez pas là. Il fallait nous reposer pour réussir. Nous devions prendre le risque. J'imagine que je devrais avoir l'habitude de Doberge à d'un oeil depuis le temps. On va dire pas très bien. L'éducation de Gorion nous a rendu similaire mais j'ai toujours préféré être en retrait. C'est bien de lui, il m'a aimé voir encore flou. Que je me rappelle, n'hésitez pas à prendre les choses en main quand c'était nécessaire. Attends, peut-être mais je me rappelle que vous n'étiez pas à reprendre les choses en main. Préférent, je préfère commander. Oh bah non. Si des vies en dépendent, bien sûr. Wizdrop m'a appris comment éviter les ennuis. Mais Gorion disait toujours que parfois, il faut savoir les chercher. Au moment où nous sommes dedans et je pense qu'il faut nous employer à sortir en route. Raison, je ne vais pas rester une seconde de plus que nécessaire à cet endroit. Mais peut-être me fait encore mal, j'ai l'impression d'avoir des choses inquiétantes dans tous les coins sombres. Nous ne pourrons pas nous en sortir au sens simplement. Le type qui nous a capturé, il est au courant pour nous. Quelque chose à propos de potentiel d'une grande puissance. Tony Hub, dites-moi que nous ne nous retournerons pas. Peu importe qu'il puisse canaliser la puissance ou accéder au machin de l'avatar truc. Nous devons nous extirmer de cette situation funeste. Attention de faire demi-tour, notre hôte a expulsé ses mauvaises intentions. Je sais que de moi, ça pourrait m'intéresser de comprendre ce qu'il veut. Je ne tolérerai pas qu'on vous fasse encore du mal. Si j'ai découvert quelque chose qui peut m'être utile, je vais peut-être le persuader de me réveiller. Je vous remercie. Mais je doute qu'il vous veuille du bien. Il n'est pas plus que moi échappé au couteau. Il est soigné de toutes ces ombres. Il y avait un passage ici. Pourquoi ils ne sont pas soignés par contre pendant la nuit ? Ah merde, ça va être fermé. Bon cours. Je suis revenu ici pour rien, je pense. On va tenter là. Tenter là. Tenter la petite porte. Léa Salamé, voilà. Est-ce que tu trouves que Jaira ressemble à Léa Salamé maintenant ? Ça m'a mis du temps à revenir. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je touche pas à ça. Vous ne pouvez pas utiliser ce portail sur la clé appropriée. Ok, ok. Il faut que j'ai une clé. Pas du tout. Tu penses que Jaira est de gauche ? Oh mais merde. Merde. Il y a un truc là. Il y a de l'eau, les brilles d'eau, surgit de nos pardes, les rotations, etc. Vous tournez les regards, mais ils ont déjà disparu. Donc là, c'était fermé. Là, il n'y avait rien. Donc maintenant, c'est ce couloir là. Elle est assez amêlée, oui. Elle est full de droite, oui. Quand même, il a les yeux fixés au loin. Ils ne semblent ni voir, ni vous entendre, ni certainement désactiver. Moi, je ne peux plus utiliser mon arme parce que... Bouboule, quoi. Ok. Hop, 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 j'ai pas cliqué sur mon truc. J'imagine que celle-là, elle est fermée. Non, pas du tout. Ah bah Rielef, c'est celui que je devais trouver. C'est Gollum. C'est pas Rielef, c'est Gollum. Qui est là ? Les serviteurs du maître. Hum hum. Que vous étiez l'arrivée ? Je me meurs. Peut-être que je suis déjà mort, je ne sais plus. Où est le maître ? Qui est ce maître dont vous parlez ? Il était mon ami, je crois. Il était banni. Il n'était plus des nôtres. Je ne me souviens plus. Êtes-vous venu me remplacer ? Je pense... Vous pensez que je sers ce bâtard que vous appelez maître ? Non, pas, je le tuerai si j'en ai l'occasion. Qui êtes-vous ? Je ne me souviens pas très bien, je crois. Je crois, il m'appelle Rielef. Je suis mort. Savez-vous comment sortir d'ici ? Non pas, êtes-vous mort ou vivant ? Ni l'un ni l'autre, je flotte entre deux états. Le maître m'a oublié ici, mais il ne m'a pas tué. Oui, on se l'a oublié. Que faites-vous dans ce bocal ? J'étais un serviteur fidèle du maître, peut-être même un ami. J'étais en train de mourir ou déjà mort, je ne sais plus. On voit bien que vous ne connaissez pas cet endroit. Je devais recevoir la vie éternelle en échange de ma loyété. Le maître m'a mis en stase. En attendant de trouver le remède à mon mal, de me rendre ma jeunesse. Vous avez bien oublié ici alors, mais pourquoi faire et subir une telle épreuve à un de ces fidèles serviteurs ? Voulez-vous être libérés de votre état ? Comment je puis vous aider ? Oui, maître, je ne veux pas revenir. Laissez-moi sombrer dans le néant. Jusque-là, il a été refusé, je vous en supplie. Fais-moi ce que je peux faire. C'est une unité dans laquelle je me trouve est alimentée par des cellules, des cristaux. Si vous les emportez avec vous, je parviendrai à m'endormir, à mourir, à mourir enfin. Vous savez que vous êtes prisonnier, certaines choses ne changeraient jamais si vous deviez faire cet endroit. Les expérimentations du maître d'autres gens ici ont subi le même sort que moi, mais leur état est plus récent. Que devront-ils vous indiquer comment le maître sort de ce complexe ? En échange de ces renseignements, voulez-vous bien emporter les cellules avec vous pour tenter de les ramener à la vie et de les recueillir les informations ? Je prendrai les cellules et rendrai la vie aux autres serviteurs. qu'ils reposent enfin en paix. Je vous remercie. Partez, laissez-moi enfin son bois dans le néant, le doux sommeil. Je ne vais pas faire comme si c'était normal, Tony, j'ai déjà vu la mort au cours de nos affrontements. J'ai vu que... Attends. Je n'ai pas pu que le regarder, cesser de vivre. Je ne veux pas faire comme si de rien n'était. Encore un cadavre dans mon sillage, rien de bizarre avec ça. Ah, ça en avant. Vous n'avez pas toujours à craindre, j'imagine. Je ne voudrais pas vivre comme ça, nous avons perdu assez de temps avec ces... Ah, merde. Ah, j'ai un bout d'herbe dans la gorge. La mort est jolie, pourquoi est-ce que je pense comme ça ? Tony Hub, il faut que je sorte d'ici. Il ne peut donc plus vous renseigner. Bon, il ne peut plus nous parler, ouais. C'était quoi ce bruit de paix ? Pourquoi ça fait un bruit de paix ? Euh, fronde, ouais. Fronde et potion. C'était quoi ? Pierre d'activation du golem des égouts. Ah ! Je vais pouvoir activer le gogo, le l'élème. Le golem. Regardez les petits bats là qu'ont fait le tour. Les mines, c'est que, ouais, on va prendre un effort. Ok, on a quoi derrière là ? Elles sont où les pierres ? Ok, on a quoi, on a quoi, on a quoi, on a quoi. Ah, il y a les autres cons qui volent, là. Il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tony Hub, fais quelque chose. Merci. Il se passe. Imoen. Physiquement, elle a tellement changé aussi, Imoen. Les deux, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais il va falloir que tu crèves, toi. Voilà, merci. Eh ben... On me rappelle le château Suif, de vieux libres poussiérés, des bibliothèques qui débordent des rayons. Comme si nous n'étions jamais partis. C'est du passé tout ça, Tony Hub. Je veux juste rentrer chez moi, n'importe où, du moment où c'est l'endroit que je pourrais appeler chez moi. Oui, t'inquiète pas. Waouh, les bouquins. Les bouquins everywhere. Ouais, des bouquins mais qui ne m'intéressent pas. Ouais, des bouquins mais qui ne m'intéressent pas. Ouais, des bouquins mais qui ne m'intéressent pas. Ouais, une fiole de santé qui m'intéresse. Ouais, une fiole de rapidité. Merde, il y avait un gobelin. Il y a plus le gobelin qui avait le gobelin. Ok, bouquins. Le collier. C'est sûr. Alors. Attention les gars, il y a de la compagnie. Oh les prisonniers. Vous n'êtes pas là où vous devrez être. Illich et les gars vont vous arrêter. Qui Illich ? Billy Illich ? N'étayons grâce à ceux qui ne se sont venu. Sous-titrage ST' 501 C'est vrai que je le sors le boule de feu ? Il y aura bien qu'il est en train de faire n'importe quoi là Merci C'est cool Quoi j'ai pris moi ? C'est vrai qu'ils nous ont attaqué Ça me rappelle quelque chose que j'ai lu à Château Suif Pour vous promeniez Des guerres je crois plutôt maléfiques il me semble Ça ne m'étonne pas qu'ils travaillent pour notre ravisseur Une belle petite installation Il y a tout ce qu'il faut, même les forgerons Qu'ils tolèrent leur compagnie A moins qu'ils ne les considèrent comme de talentueuses bêtes de somme C'est probablement qu'il y a la qualité des couteaux qu'ils fabriquent Il y en a des tas, j'en garderai quelques cicatrices Vous aussi apparemment Comme si je pouvais l'oublier Tonya Peu importe quel pouvoir ce type prétend Pouvoir nous offrir C'est un dangereux psychopathe On ne va regarder jamais en arrière On s'est déjà mis à d'accord là-dessus On s'est mis en code de maille C'est quoi ça ? Des glands Pourquoi le sort ça marche pas ? Bah 3, 5, 1 Ah oui, c'est mieux Euh, fronde Ok, Imoen Pour ailleurs, les coffres sont sales Ok Merde, elle est trop Rechargée C'est pour ça qu'il y a Minsk H2G, on s'en fout Il y a Rabia qui n'arrête pas de faire des allers-retours Dehors, en bas, en haut Dehors, en bas, en haut C'est chiant Personnage trop éloigné C'est vrai que je suis un peu loin Hong Kong D' confrontation Dehors, en haut Dehors, en haut En fait, il va fallu que je retourne ici pour avoir plus d'infos. Tu vas bien. Tu vas bien. Tu vas bien. Wow. Ça considère que je l'ai... Je ne sais pas si je l'avais pris avant ou après ça. Je l'avais déjà pris. J'ai sauvegardé, je l'avais déjà pris. Vas-y. Pour l'instant, je m'occupe de toi ma cocotte. Taco, baisse. Et dégâts, meilleur. Ah, laissez-vous voir. Je ne vais pas dire non. Ah, bref, j'avais plein de points. La Imoen que moi, j'avais montée, elle avait moult points de détection et de crochetage. Je pense que ce n'est pas le cas de cette Imoen là. Et let's go. Il m'en vient avec moi. Il m'en vient avec moi. Il m'en vient avec moi. La version de combat de la situation de la magie qui n'a fait que l'ennemi. Le levier de la machine, le démon au milieu du cercle s'agit. La barrière magique qui l'entoure s'affaiblit visiblement. Vous tournez encore la roue. La barrière magique devrait disparaître complètement. C'est le levier de la pièce empli d'un vombrissement. La barrière magique autour du démon disparaît, celui-ci renifle. Je vous montre les crocs. Le levier ne peut plus être bougé. C'est le levier. C'est le levier. C'est le levier. C'est le levier. Il y a vraiment des expériences chelous encore. C'est le levier. Toujours pas ça ? Non. Bon. Je retournerai bien en bas. Histoire d'activer les... Ah, évidemment. Oh merde, les pires quoi. Allez agonise, agonise s'il te plaît. Hop ! Alors, a priori, on ne croise personne. Si on croise quelqu'un, le jeu va se mettre en pause. Et on est bon. Alors, j'ai... Ah, maître, maître, c'est vous. J'y vois à peine. Ça fait si longtemps que j'étais si seul, tout seul. Votre maître, vous m'entendez ? Vous pouvez m'entendre parler ? Ça fait exprès d'entrer dans la chambre de la maîtresse. Je savais que c'était dangereux, extrêmement dangereux. Vous voulez rien voler, je le jure. N'essaie pas de voler les affaires de la maîtresse. Je ne pourrai jamais faire une telle chose. Je suis toujours resté loyal. Pourquoi suis-je ici, maître ? Que m'est-il arrivé ? Allo, vous ne m'entendez pas qu'elle triceste ? Qu'on vous ait fait ça. J'étais blessé dans la chambre de la maîtresse. Maître, je ne vous souviens de rien. La chambre de la maîtresse était-elle vraiment si dangereuse ? Je suis tellement désolé. Maître, sauvez-moi, je vous en prie. Vraiment désolé. Je ne produirai jamais ça. Je ne me sers que... Attends, je ne sers que vous. Ok, 2-1. Il y avait lui aussi, je crois, voilà. Maître, vous devez faire vite. Le prisonnier va bientôt céder. Et vous aurez la réponse que vous cherchez. Non, maître, je n'ai pas fait ouvrir la cellule par le golem. Il n'a pas la clé. J'implore votre pardon, maître. Qu'avez-vous laissé... Attends. N'avez-vous pas laissé les clés de la cellule sur la table dans les quartiers des geôliers ? Merci, maître. Je retourne à la prison. Ah, si long fut mon attente. Cool, mes larmes de rage dans cette prison de verre. Combien de temps êtes-vous enfermé dans cette bouteille, je vous prie ? L'amorable fois que je vous ai imploré, maître. Maître, vous m'avez abandonné et laissé mon âme se flétrir au fond de cette bouteille. Pourquoi ? Qui est ce maître ? Pourquoi vous a-t-il fait ça ? Maître, vous avez été bon de me mettre ici. Mais vous m'avez oublié. Mais vous m'avez oublié, maître. Entendez-vous, votre humble serviteur. Ce maître vous a abandonné, piégé dans cette bouteille. Quel genre de personne ferait une chose pareille. Vous avez guérir le méfait, maître. Mais votre pouvoir magique a sans doute augmenté. Qui vous souciez de moi. C'est moi, secondez votre quête. N'oubliez pas ici, il n'y a jamais pitié. Pas l'entendre de mon côté. Votre créateur, je ne peux rien pour vous. Pourquoi m'avez oublié, maître ? Ne me laissez pas à l'écart de vos bienfaits. Ah, le verre et la pensée pour la seule éternité. Donc voilà, la solitude pour seul Disney. C'est vrai qu'on m'oublie dans une bouteille. Cela peut dépendre du type de bouteille. Du coup, ça doit toujours revenir à peu près au même. Ce n'est pas juste. Pourquoi maître ? Je n'espère qu'à entendre à nouveau votre parole. Pourquoi ? Pourquoi ? Et j'oserais même dire... Je vais me planter. Pourquoi moi, commandant Cousteau ? Exactement. Ah, il y a la lumière, l'éternité d'épuisement et de brûlure. mon maître je vous en supplie je ne suis pas votre maître comment allez-vous être emprisonné de cette façon ça me brûle ma peau est couverte de fourmis qui l'irrite sauvez-moi je ne suis pas comme votre jean je ne suis pas en taille 38 je ne peux pas être enfermé dans une bouteille pour qu'est-ce qui vous brûle mon cher ami qui est ce jean dont vous parlez je vous en prie maître les fourmis votre jean n'a-t-il rien qui puisse m'aider je prendrai la statue je lui parlerai moi-même si vous voulez où je trouvais cette statue qui ce jean pitié maître de moi à la statue la douleur court le long de ma peau aidez-moi maître le jean doit bien avoir une magie quelque chose pitié la douleur la souffrance vous a fait perdre la raison j'aimerais pouvoir sortir de là oh ça brûle comment sont-ils-ils pour infliger Paris Supply c'est un serviteur l'enfermé dans une éternité de douleur c'est un affront à la nature j'ai l'impression que le propriétaire de ces lieux n'est pas quelqu'un de très très sympathique il a un vieux jean donc ça c'est le golem des égouts ça c'est le golem des égouts je peux l'activer normalement maître c'est vous vous m'avez pas donné d'yeux je ne vois pas oui c'est moi avez-vous bien travaillé pour moi je ne suis pas votre maître mais je voudrais savoir qui il est je n'ai pas le droit de parler de lui ce n'est pas à l'heure d'accomplir mes besoins je dois reposer oui c'est moi rétoyer les chambres des égouts il n'arrive votre gardien voulez-vous que j'ouvre les portes et recommence ma besogne oui je le veux ouvrez les portes et faites ce que vous devez faire c'est pas votre maître restez-vous là je vous dirai comment accomplir votre tâche vous voulez maître je me retire il y a un truc que je n'ai pas exploré ici moi je prends mon temps en vrai je prends mon temps je suis enfermé là mais j'ai envie de pex alors merde c'est fermé donc là c'est fermé là c'est fermé là c'est fermé là c'est fermé donc ouais vas-y je vais lui dire d'ouvrir les portes à lui ça fait déjà 1h30 bonjour on n'est pas sorti de la prison encore le speedrun il est déjà fini depuis une heure je vais pas activiser mon fonction motrice vous devez utiliser la perte d'activation oui voilà la pierre je me soumets à votre volonté maître qu'est-ce qu'il a ouvert comme porte là est la question qu'est-ce qu'il a ouvert cette porte là où est-ce qu'il a ouvert cette porte là nous allons le sachoir tout de suite à priori c'est ouvert là on peut pas se regarder pour le moment non mais non mais vraiment quoi la blague au-dessus des lieux indemne ils y font ils y font ils s'en vont qu'est-ce que c'est que ces conneries arrêter de faire n'importe quoi même des égouts mais venez là bon attendez je ferme la porte parce que là j'en ai marre il y a Rabia qui fait des airs le loot before l'histoire ouais bah j'ai l'impression regardez regardez ils sont complètement cons non mais c'est pas possible non mais ils se tu avais les abrutiques c'est pas possible d'être si con non mais arrêtez putain je vais crever parce que c'est des abrutiques je sais pas ce qu'il a je sais pas ce qu'il a pêché au Minsk merde l'ange l'est mis sur Minsk non j'ai visé à côté lol 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 je crois que j'ai visé à côté c'est pas grave nature 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 could find a home here if it were properly glensed and balanced casque d'infravision allez vertonnage trop éloigné ça serait bien que chacun boive une petite potion là personnage trop éloigné c'est vrai d'accord on a quoi d'autre on a le gros coffre là on me refeuilletait je suis pas sûr que ça m'intéresse toi toi bon popo merci toi il faudrait peut-être partager un peu avec les camarades là minsk bois toi bois tonia moi je suis en a une bois aussi en a une Allez, go. Foyer pareil ? Non, ça va, ça me rassure alors. Et je c'est immoen. Merde. Deux gens ont parcouru retenu quelque chose ici n'est pas normal. Je ne sais pas, peut-être la personne qui reste derrière la porte. C'est peut-être ça qui n'est pas normal, c'est le perso qui est bloqué derrière une porte. Je vous jure les câbleaux. Je vais péter un plomb. De home, de balle du rien. Tiens, tiens, tiens. C'est moi que je l'avais récupéré ça. Taco plus 1, classe d'armure plus 1, jet de vie plus 1, point de vie plus 1, jet de sauvegarde plus 1. Statue d'élémentaire d'air, ok. Clé de la baguette de foudre maradante. Encore un truc que tu peux apprendre. Cette clé, vous avez administré un petit choc électrique. On la voulait. Bien. Coup Yorane. L'amulette influence sur les métasorts. Permet d'honoriser un sort de deuxième niveau supplémentaire. Rabia est déchaîné. Épée bâtarde. 2d4. Let's go pour ça. Oh la 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 la, des dryades. Merci, Steve. This place is just too darn creepy. I really want out of here. Et l'autre qui est toujours coincé là. Mais comment je fais sans déconner ? Je sais pas comment m'en sortir en fait là, parce que là je peux plus fermer la porte. Est-ce que tu peux te déplacer là ? En fait je vais pas pouvoir sortir de la zone. Je suis dans la merde en fait. Protégez-moi. Oui, aidez-nous. Libérez-nous. Ralentissez. Qui êtes-vous et qu'est-ce qui se passe ici ? Nous lui appartenons. C'est servante. C'est con bugmine. Je vous en prie, aidez-nous à nous enfuir. Je peux pas vous aider. Je peux pas vous aider ni vous libérer. Excusez-moi mesdames, j'ai pas le temps de vous parler, vous. Comment pourrais-je vous aider ? Si vous êtes ici à vous échapper, vous devez porter nos glands à la reine. Dites-lui que nous sommes prisonnières de la tanière de cette créature. Portez la reine des fées qui vit au sud des collines de lance-vent. On dévoie de cet Irénicus et de son donjon. Nous avons enfin un nom à mettre sur notre geôlier Irénicus. C'est ça ? Pourquoi cette Irénicus ? C'est bizarre. C'est marrant parce que ça se déplace. On va tout cela pour vous garder ici. Nous sommes censés susciter l'émotion mais il est complètement fermé. Je sais pas vraiment ce qu'il attend de nous. Vaut moins vous êtes en mesure de nous sortir de cette emprise. Si vous emmenez les glands à la reine des fées pour faire pousser nos arbres et nous libérer. Ce serait avec joie. Merci de vous prendre les glands et d'apporter la reine des fées au sud des collines de lance-vent. Mais il a pris les glands. Il connaître plan. Cela l'amuse. Il a laissé nos glands à l'affreux Illich. Je me dis que de prendre vos glands de cette Illich. Où est-il ? J'ai même peur de ne pas pouvoir vous aider. Je crois que j'ai déjà retrouvé les glands dont vous parlez. Elle est noblement agie. S'il vous plaît. Apportez ces glands à la reine des fées. Elle vit au sud. Oui, on a compris. Vous aidez à vous échapper. Emportez les portails pour accéder au niveau suivant du complexe. Ici Caenirinicus se déplace. Les portails sont activés par une clé particulière. Il se sert de sa clé. Il l'aime toujours, vous savez. Il garde sa chambre telle qu'elle était. Bien protégé. Nous y allons parfois pour contempler ses affaires. Cela faudrait vous ouvrir devant vous. C'est extraordinaire. J'ai trouvé déjà des dryades et leurs magnifiques arbres. Bienvenue parmi nous, jeune fille. L'exubérance de la jeunesse est une musique que nous n'avons pas entendu depuis longtemps. Avant, je rêvais. Mais pas lui. Vos charmes ne fonctionnent plus avec lui. Vous savez-vous cela ? Il a touché comme il l'a fait avec nous. Irénicus recherche quelque chose qu'il ne peut pas trouver. Il la cherche chez ceux qui n'en ont pas non plus la moindre idée. Irénicus. Un nom synonyme de mort et de laideur. Non, la mort a une sonnité différente. Il me l'a montré. Maudit soit son nom. Maudit soit cet endroit. Vivez, vivez autant que possible. Partout où c'est possible, jeune femme. Vous ne suivez pas si vous renoncez. C'est quelque chose que nous avons appris ici. Ici, j'ai appris des choses bien différentes. Vous êtes si belle. Je peux presque vous voir. Je veux seulement rentrer à la maison, Tony Hub. Quand pourrons-nous rentrer chez nous ? Je n'ai rien fait. Est-ce que nous sommes nous c'est magnifique ? Je ne peux pas croire ce qui enferme des gens à cet affreux respectable puisqu'elles m'ont profité de cet endroit. Il me semble un problème que notre ravisseur l'eau des chambres est de la sienne. C'est peut-être un aspect de sa personnalité que nous ignorons. Peu importe. Elle ne peut pas appartenir à celui que je connais. Ce lit, cette table. J'en ai entendu parler et les évoquer pendant que il conserve religieusement pour son amour perdu. Elle le méprise. Cette pièce est le monument qu'il lui a dédié. Il parlait de tout ça, mais sa voix était si froide. Aucune émotion, pas même en souvenir. Il en parlait alors même qu'il était en train de découper, de découper et ses sortilèges qui tourmentaient mon esprit. Chose froide et hideuse. Il ne peut plus vous faire de mal maintenant. Vous êtes entouré d'amis. Ça fait encore mal, ses doigts toujours dans ma tête. Il continue ce qu'il a commencé. Je vois le sang et la mort derrière mes yeux. Irénicus. Cette pièce, si quelque chose, peut lui tenir à cœur. Cette pièce, puisque toute nos vies, ça me rend malade. Je ressens tant de haine. Je brûlerais bien cette chambre, mais ça ne changerait rien. On verrait tout ce qu'il signifie. Ça n'aurait aucun impact. Faisons ce que nous avons à faire et partons d'ici. Ce lieu me donne la nausée. Putain, je m'en doutais, je m'en doutais ! J'ai été piégé quoi. 1700... Non mais euh... Minsk golem mineur d'A... Quoi ? Hein ? Il s'y fout là lui ? Putain c'est le... Bénétré par la faction à la chambre de la maîtresse, les intrus doivent mourir. Oh putain merde. Merde ! Putain et j'ai plus de sort. J'ai plus de sort, on est plus que 3. Combien ? Pas Imoen, pas Imoen ! Imoen revient ! Imoen revient ! Ok merci. Bon c'est bon ? Bon c'est bon ? Ah ! Tony Hop, viens ! Pas sympa de parler des gens comme ça ? De parler de qui ? De qui qu'on a parlé comme ça ? Ah c'est de défense ! Ah merde ! En fait mes sorts ils sont bloqués. Ah oui ! Merde ! En fait c'est Keblo ça. Le jeu il a compris. Le jeu il a compris que je voulais l'ardaquer. Shit ! Dommage. Ah oui c'est vrai que j'ai ça en plus. Je peux en avoir un de plus. Je m'inquiète vraiment pour le fait que je puisse pas sortir parce qu'il y a machine qui est coincée. Il y a machine qui est coincée quoi. Il y a une porte ici ? Comment j'y vais ? Non. Tu sais pas ? Qu'est-ce pas ? Pas ? Tu sais pas ? Qu'est-ce pas ? Regarde comment ? As-tu as ? Un peu de plus ? Comment ça fonctionne ça ? On va le savoir hein ! Ok on est tous les 4 téléportés et ça ça m'intéresse. Un peu de bon sens au cœur de cette folie. Vous n'êtes pas de mèche avec le mal qui hante cet endroit impie. Yoshimo mandit votre aide. Parole qui pourrait facilement sortir de la bouche des serviteurs d'un magicien. Nous avons connu l'emprisonnement et bien pire encore. C'est en mille bonnes raisons de vous méfier des étrangers qu'on rencontre. Je partage vos sentiments. J'ai vu beaucoup de choses troublantes ici. Je suis seulement un guerrier sans mauvaise intention. Je vous en prie toute aide sera la bienvenue. Alors nous vous aiderons Yoshimo. Que vous arrête-t-il camarade ? Comment est-ce que vous avez été ici ? C'est en fait assez embarrassant ma profession et réservé à ceux qui sont prudents. Je suis fait surprendre par imprudence. J'ai quitté Carature pour Akatla il y a longtemps en quête de fortune. Un jour je suis allé me coucher dans ma chambre à la couronne de cuivre. Je me suis réveillé avec la tête lourde dans une salle étrange. Je ne sais pas combien de temps je suis resté ici avant de me réveiller. Vous pensez que nous sommes à Akatla ? Je ne sais pas exactement. On va peut-être droguer avant de m'emmener ici. Peut-être inconscient de toute manière. Je ne sais pas depuis combien de temps. C'est bien le cas cet endroit pourrait être n'importe où. Sinon je ne pense pas que j'aurais pu aller très loin sans le remarquer. Vous connaissez donc aussi le malheur de se retrouver piégé dans un labyrinthe tel un pauvre hamster sans défense. Nous sommes des compagnons d'infortune. Bou vous demande ce que vous proposez pour la suite des événements petit homme. Je ne sais pas comment faire pour sortir d'ici. Nous devons peut-être chercher la sortie ensemble. Un nouveau compagnon sera le bienvenu. Mais j'ai d'abord quelques questions. Que voulez-vous savoir ? Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. De quelle aide avez-vous besoin ? Pour en faire un ? Allez, il y a un nouveau compagnon. Que voulez-vous savoir ? Ah non mais attendez. Ah oui, ce sera un plaisir de vous avoir à mes côtés. On a ouvert deux choses sur ces endroits qui pourront nous aider à nous en sortir. Une salle d'à côté au-delà de celle que nous trouvons. Quatre portails. Chacun de ces portails libère un petit filon qui tente de me tuer. C'est sale bestiole. Et sans arrêt par les portails. Si on pouvait les détruire, on pourrait ensuite éliminer les créatures qui les ont déjà traversées. Juste après cette salle, il y a un couloir contenant plusieurs baguettes montées sur des piédestaux. Elle pulvérise tous ceux qui tentent de passer. J'ai remarqué que chaque baguette est C dans son piédestal. Mais qu'on peut les retirer avec des bonnes clés. Sauf que j'ignore où elles se trouvent. Allez, on y va ! Il est quoi lui ? Wesh, t'es quoi toi ? Yoshimo, chasseur de prime. Majeur voleur. Chasseur de prime, c'est une classe ça ? Bah ouais, chasseur de prime niveau 10. Niveau 10 en plus ! Faut pas chier lui. Il aime quoi lui ? Les katanas, les dagues et les arcs courts. T'as peut-être du bateau sur toi ou pas ? Bah oui, il a déjà ce qu'il faut quoi. Il a déjà le katana de Yoshimo. Est-ce que j'aurais pas une armure pour toi mec ? Qu'est-ce que tu portes toi ? Tu peux porter des trucs comme ça ou pas ? Il y aurait non. Les trucs comme ça, tu peux les porter ou pas ? Ah mais oui ! Parce que ma bézantine... Classe d'armure est 8. Et 10 contre les perforants. 7 oui, non c'est mieux ça. Voilà, t'es content. T'es content, t'as une meilleure armure ? Et c'est un voleur en fait. Il a des compétences de voleur. Bon, on va s'arrêter là par contre. J'avais dit 2h. Je viens de faire 2h. Ça va être très bien. Il a plus de points de vie qu'Imoen donc on va le mettre devant. Merci à lui. Hop ! Tac, sauvegarde, effectuade. Et c'est bon pour aujourd'hui. Des bisous Youtube ! Tu as d'ailleurs vc'où en un film.